Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier et il s'agit du chêne Osono de même les anges tricotes. Je vous montre ma version et la voici. Voici le modèle Osono. Il s'agit d'un châle qui se tricote avec un écheveau de fingering et un mini de 20 grammes. Alors c'est un petit châle triangulaire qui a une construction vraiment intéressante et avec laquelle on ne s'ennuie pas du tout puisqu'on va commencer, je ne sais plus vraiment de quel côté mais on va dire de ce côté-ci. On va commencer par cette pointe là et on va d'abord faire le triangle central, vraiment celui-ci. Vous voyez là la ligne où ça suit cette partie là jusqu'à ce niveau là. Donc avec son coloris principal on va commencer à faire le triangle ici en jersey et vous voyez on a parfois des petites lignes. Donc là on a une ligne de bébé nop en coloris principal. Là on vient faire une rayure de jersey avec son mini. On refait du jersey. Là on refait une ligne de bébé nop avec son coloris principal du jersey. Et là on refait des bébé nop mais avec son coloris contrastant. Et ainsi de suite bébé nop. Une rayure contrastante bébé nop. Là on arrive au milieu du châle. On fait une longue ligne de bébé nop avec sa couleur contrastante et on reproduit la même chose. Mais cette fois-ci tout en diminuant pour arriver à cette pointe là. Cette petite ligne de bébé nop franchement se fait vraiment facilement. C'est vraiment pas compliqué. C'est beaucoup plus simple que des nop. Moi j'aime beaucoup en faire. J'aime beaucoup le rendu. C'est pas trop volumineux mais ça apporte un peu de relief de matière au châle et j'aime beaucoup. C'est vraiment très simple. C'est bien expliqué. C'est pas compliqué ça. Franchement c'est quelque chose qui se fait bien. Personnellement j'ai coupé mon fil à chaque fois que j'ai utilisé la mon mini puisqu'il y a quand même pas mal de rangs. Vous voyez entre les deux rayures. Donc à chaque fois j'ai coupé j'ai rentré mon fil. Plutôt que de faire suivre mon fil tout du long j'aurais préféré faire ça. Donc on vient d'abord faire ce premier triangle au centre puis on va venir relever les mailles sur la partie basse là la partie avec la pointe et on va venir travailler en rang raccourci en faisant des rayures au point mousse avec sa couleur principale et son mini de 20 grammes. Et ça se fait vraiment bien parce que de mémoire on fait les rangs les plus longs au départ. Donc on va venir d'une pointe ici jusqu'à la pointe centrale du châle. Et en fait on va tricoter notamment sur cette partie là. Voyez c'est ici qu'on vient élargir le châle et au niveau de la pointe centrale ça reste assez fin. Laetitia joue avec les rangs raccourcis pour former cette ligne de jeu de trou trou et donc on vient faire ceci d'un côté et on vient faire la même chose de l'autre côté. Ce qui fait que ça n'apporte pas énormément de profondeur au châle. Par contre ça le rallonge de tout ça de chaque côté. On vient finir par faire un rang complet qui va d'un bout à l'autre du châle et on termine son châle par une bordure en dentelle que vous voyez ici. Alors ici il y a un petit travail d'une tresse. Alors de mémoire je ne sais plus le nom de la tresse. Je sais que c'est pas une tresse les tonnes, c'en est une autre. Il y avait un lien vers un tuto vidéo que j'ai suivi et j'ai pas eu de mal à le faire. Franchement j'ai vite pris le pli et ça rend vraiment très joli. Donc on l'a fait une première fois ici et on l'a refait une deuxième fois dans la dentelle. Et là vous voyez bien le motif de dentelle. Et là par contre la dentelle se tricote vraiment sur tout le rang du châle. Donc on gagne en profondeur et on va gagner un petit peu en largeur également. C'était de mémoire, alors ça fait très longtemps que j'ai tricoté ce châle là. De mémoire ce n'était pas trop compliqué à faire. On se repérait bien, on fait toujours la même chose. Donc ce n'est pas trop compliqué de s'y repérer. C'était assez agréable à faire. Et on vient terminer pour faire une bordure tout autour du châle. Alors on fait un rang de préparation avec son coloris contrastant. Mais vraiment tout le tour. Vous voyez ici aussi. Vraiment on va faire tout le tour du châle. Et ce n'est pas quelque chose qui est très long. Ça reste qu'un châle à un écheveau. Il n'est pas non plus immense. Et en fait donc ça se fait très bien. Franchement ce n'était pas pénible. Ça n'a pas fait trop de mailles sur ses aiguilles. Ça s'est franchement bien fait. Et on vient faire une finition avec son coloris principal en I-cord. Et voilà. Hop. Et voilà donc ce que ça donne. Alors c'est un châle à un écheveau avec un mini. Et j'ai adoré le tricoter. Il a vraiment une construction intéressante. Il a une construction digne des grands châles. Qu'on peut avoir à 2-3 écheveaux. Mais sauf que c'était juste avec un écheveau. Donc ça se fait relativement vite. On ne s'ennuie pas du tout. Parce que vraiment on a cette première section. Donc on va en augmentant jusque là. Et après on va en diminuant. Donc ça va vite. La partie ici avec les rangs raccourcis. Les rangs sont de plus en plus courts. Donc ça se fait rapidement. D'un côté et puis de l'autre. En point mousse. Franchement ce n'est pas ennuyeux. Et ensuite on vient faire la dentelle. Les rangs ne sont pas excessivement longs. A la fin de la dentelle. On a moins de 300 mailles. On reprend ici. En fait on a à peu près 200 mailles. Et on a de mémoire 275-280 mailles là. Sur la fin du châle. Donc ce n'est pas excessivement long. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai adoré le travail que Laetitia a pu faire sur ce modèle là. Avec juste un écheveau de fingering. Et un mini de 20 grammes. J'ai trouvé ça super bien d'avoir réussi à pouvoir faire autant de sections différentes. De techniques différentes sur ce modèle là. Franchement il est vraiment chouette. Il a une construction vraiment intéressante. Et ça a été vraiment un très chouette modèle à tricoter. J'ai beaucoup aimé le faire. C'était très bien expliqué. C'est pas compliqué. C'est que du jersey. Les bébés nœuds franchement c'est vraiment simple à faire. Ici c'est que du point mousse. Ce qu'il y a de plus compliqué ça va être la petite tresse ici. Mais franchement avec le tuto en vidéo. J'ai pas trouvé ça trop compliqué. Ça s'est bien fait. J'ai pas eu à recommencer ou quoi que ce soit. J'ai réussi du premier coup. Et puis après la dentelle. Voilà on fait toujours la même chose. Moi je sais que j'ai suivi un diagramme. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait des explications rangs par an. Et donc voilà. Un très joli modèle. Qui change de ce qu'on peut avoir l'habitude. Pour des échelles à un écheveau avec un mini. J'ai utilisé un kit que j'avais de chez Garance & Compagnie. Un kit que j'ai depuis l'an dernier. Donc c'était un kit Madame. Avec sa base Marie Ginette. Donc 75% Merinos. 25% Nylon. Le coloris Elegance. Et je vous montre ce qu'il me reste. Il me reste tout ça de mon écheveau principal. Alors là comme ça je ne sais plus la quantité. Mais vous allez sur ma fiche Ravelry. Vous l'aurez. Et il me reste ça de mon mini de 20 grammes. Je sais que j'ai tendance à tricoter plus lâche que Laetitia. Donc je tricote toujours avec une taille d'aiguille inférieure que ce qui est préconisé dans ses patrons. Pour les châles. Pour un gilet, un vêtement, tout ça je vais faire un échantillon. Donc je saurais bien. Donc je vais savoir quoi utiliser. Mais c'est pour un châle par précaution je descends toujours d'une taille. Bon bah là je pense que j'aurais peut-être pu tricoter avec la taille préconisée. Pour, ça aurait été possible et j'aurais eu moins de reste. Mais c'est pas grave je suis vraiment contente. Et je trouve qu'il a une bonne taille. Je pourrais pas, moi je ne mesure jamais mes tricots. Je peux pas vous dire combien il fait. Mais vous voyez hop on fait le tour. Et voilà il se met super bien. Hop avec sa petite pointe là. Il se place facilement. Il est vraiment chouette. Non il a juste la bonne longueur. Une bonne longueur pour un châle à un écheveau. Vous voyez même s'il a vraiment je serre. Comme ça j'ai vraiment bien chaud. J'ai les deux petits morceaux là. Donc vraiment il est de bonne longueur. Il est pas trop petit. Même si j'ai vol quand même pas mal de reste de laine. Je trouve qu'il est pas trop petit. Le fait qu'il ait du point mousse dans les rangs raccourcis. Le fait que la dentelle, elle, est du fait de la dentelle. Au moment du blocage je l'ai bien étiré. Je l'ai bien épinglé. Et il s'est bien déployé. Et il a une bonne longueur. Donc là il faut pas, on a pas besoin de peser son écheveau au début. Pendant le tricot ou autre. Il y a une quantité donnée pour faire ce châle là. Et donc on peut pas après adapter. Alors si, peut-être qu'on aurait pu adapter. Bon moi c'était un test. Donc je m'y suis pas risqué. Mais c'est vrai que vous pourriez peut-être éventuellement ajouter, répéter un peu plus la dentelle. Je pense que c'est pas compliqué. C'est toujours la même chose qu'on fait. Donc je pense qu'on peut l'agrandir un petit peu. Ou peut-être faire une petite bordure en point mousse. Ça doit pas, ça doit rendre bien aussi. Mais voilà. Moi c'était un test. Donc j'ai fait exactement ce qui était préconisé dans le patron. Donc voilà. Il est vraiment parfait pour utiliser ces petits kits à chaussettes. Quand on achète avec un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes. Et bien là c'est parfait pour utiliser ce genre de kit dans ce modèle là. Laetitia a fait une collaboration, si je dis pas de bêtises, avec Arco et Ricciane. Mais moi j'avais choisi d'utiliser ce que j'avais en stock. Dans mon kit il y avait deux mini. Et j'ai utilisé le coloris Jardin Secret. Pour mon petit mini vert. Si jamais vous voulez retrouver le coloris chez Garance & Compagnie. Le coloris principal était Elégance. Alors au niveau des prix. A l'heure où moi je filme, le patron n'étant pas sorti, je ne sais pas son prix à la vente. Donc je vous le mets là à l'écran. Et concernant le kit. Alors moi c'était un kit, un coffret. C'était un coffret surprise. On avait une palette de couleurs et on savait pas exactement ce qu'on allait avoir. Et j'avais payé de mémoire 37 euros pour mon coffret. Et j'avais eu un écheveau de 100 grammes et deux mini avec. Plus des petits goodies. Donc voilà. Et je trouvais la laine trop jolie pour qu'elle soit utilisée dans des chaussettes. Donc je voulais absolument l'utiliser dans un châle. Et j'en suis vraiment contente. J'aime beaucoup. Alors je vous invite comme souvent à aller voir les versions des testeuses sur Ravelry. Parce qu'on a toutes utilisé des kits différents, des couleurs différentes. Et ils offrent énormément de possibilités. Vous pouvez parfaitement utiliser un écheveau de 100 grammes et un reste de 20 grammes. Si vous avez pour utiliser en contrastant. On n'est pas obligé d'utiliser un mini. Après vous pouvez mettre, vous pouvez même utiliser plusieurs restes. Par exemple on peut très bien imaginer utiliser un reste. Si vous avez un, je pense un reste de 40 grammes. 50 grammes on va dire peut-être pour être large. Pour faire la partie centrale. Et utiliser une autre couleur par exemple ici. Pour faire la dentelle. C'est tout à fait possible. Comme il se détaille en plusieurs sections. On a la possibilité de jouer avec les couleurs. Ou si vous voulez vraiment. Alors là entre chaque ligne de couleurs contrastantes. Il est tout à fait possible d'utiliser une couleur là. Une couleur ici. Et ainsi de suite. Pourquoi pas utiliser un dégradé ou autre. Avec beaucoup de restes. Je pense qu'on pourrait faire vraiment des belles choses. Donc voilà le Shiloh Osono. Un modèle à un écheveau en plus. Et là cette fois-ci avec un petit mini. Vraiment une construction intéressante. On ne s'ennuie pas. Il se tricote super vite. Et j'ai vraiment adoré ce petit patron là. Donc encore un grand bravo à Laetitia. Parce que vraiment là. Le travail de design. Il a été vraiment chouette. Avec une si petite quantité de laine. C'est assez incroyable d'être arrivé à ce résultat là. Et ben voilà. On a fait vraiment le tour. De ce que j'avais à dire pour ce petit modèle là. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos. Et en attendant je vous souhaite une belle journée. Ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. A bientôt. Bye.